... Parler aujourd'hui d'architecture écologique, c'est tout sauf simple, parce que c'est un mouvement qui est en pleine évolution, voire même en pleine explosion dans certains pays. C'est une préoccupation qui dépasse le monde des architectes, qui touche l'urbanisme, qui touche la vie en société. Toute notre façon de vivre, notre cadre de vie va être modifié maintenant par l'impact en particulier de l'enchérissement de l'énergie. Et donc parler ou l'exposer aujourd'hui, c'est se poser des questions. Et c'est en particulier aborder un continent en partie inconnu, puisque ça fait que depuis une dizaine, ou même dans certains pays, une vingtaine d'années, qu'on commence à prendre la mesure de l'impact sur l'architecture et sur la ville du changement de paramètres. Est-ce changement de paramètres énergétiques ? Et puis aussi maintenant, de plus en plus, changement de paramètres climatiques. C'est une donnée presque récente, l'histoire du réchauffement climatique. Ça modifie beaucoup de choses en architecture, ça modifie les techniques, ça modifie le rapport à la ville, ça modifie les grandes questions qui sont la mobilité, la redensification des villes. Tout est impacté. Et donc nous préparons là-dessus une exposition qui s'ouvrira en mai. Et ça va rester très longtemps, une exposition qu'on va tenir jusqu'en octobre, parce que nous considérons qu'elle appelle un grand public, qu'elle concerne d'ailleurs le plus grand public, en même temps qu'elle concernera aussi les publics professionnels. C'est vraiment une exposition type cité, c'est-à-dire tout public, pour les gens du métier et pour les citoyens.